C'est un contexte assez particulier parce que ce n'est pas une saisine d'initiatives ni une saisine gouvernementale. C'est le bureau qui a sollicité l'ensemble des formations de travail de manière à recenser l'ensemble des préconisations qui ont été élaborées depuis ces deux derniers mandats, à la fois sur la politique énergétique, sur le climat et aussi sur la préservation de la biodiversité. Et en fait, il a sollicité la section de l'environnement pour pouvoir mettre en perspective l'ensemble de ces préconisations. Alors donc, ça s'est fait en deux temps. La première, en deux semaines, l'ensemble des formations a donc élaboré un texte de quatre pages à peu près, où ils ont rassemblé un certain nombre de préconisations. Et ensuite, la section d'environnement avait pour tâche de mettre en perspective l'ensemble de ces préconisations. Donc l'exercice n'était pas simple par rapport au délai. Il n'y a pas de nouveauté en soi puisque ce sont des préconisations qui ont déjà été adoptées par le Conseil économique, social et environnemental. Et donc, notre philosophie, ça a été de respecter bien sûr ces consignes, mais aussi en même temps de donner une perspective à l'ensemble de ces préconisations qui sont, malgré tout, importantes dans le contexte d'aujourd'hui. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'actuellement, la situation en ce qui concerne le climat, elle est assez catastrophique parce que tous les engagements de la France ne sont pas respectés. Les émissions de CO2 en 2015, 2016, 2017 ont encore augmenté, notamment dans les deux principaux secteurs que sont le bâtiment et l'automobile. L'accord de Paris avec les engagements de chacun des États, s'il était respecté en l'état actuel, on aurait une augmentation de 3 degrés à la fin du siècle. Donc, on voit bien qu'on n'est pas du tout dans la ligne pour arriver à 1,5 degré, alors que le GIEC avait déjà, en fin octobre 2018, indiqué les risques qu'on courait déjà avec ne cesse que 1,5 degré d'augmentation de température. Concernant la biodiversité, c'est pareil. Le constat qui a été fait, c'est qu'il y a une dégradation de la biodiversité de la nature qui est relativement importante. Et la France, malgré la loi de 2016 sur la protection de la biodiversité, de la nature et des paysages, malgré la mise en place de l'agence française par la biodiversité, malgré le plan biodiversité qui date de 2018, le constat est que la biodiversité se gratte toujours, y compris en France. Alors, bon, je ne peux pas les citer toutes, comme vous avez compris, c'est ici une trentaine d'avis. Donc, on a essayé de pointer quelles étaient les principales préconisations qui étaient à mettre en exergue dans cet avis. Alors, je vais en citer quelques-unes, mais bon, je ne peux pas être exhaustif, bien évidemment, comme par exemple, de sortir les financements qui sont liés à la transition énergétique des critères de convergence, dit de Maastricht, par exemple. Faire en sorte que la contribution au climat-énergie, qu'on puisse avoir une nouvelle trajectoire assez rapidement et de respecter, bien sûr, les objectifs de baisser la consommation et en contrepartie, par contre, d'avoir, bien sûr, aussi des mesures d'accompagnement qui permettent de pouvoir faire en sorte que les citoyens puissent aussi s'investir dans cette transition énergétique pour éviter les problèmes qu'on a connus l'année dernière avec la contribution au climat. Ce qu'il faut également, c'est que les lois qui sont liées à la transition énergétique soient dans des lois de programmation, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, ce qui permettrait d'assurer à la fois leur pérennité et leur investissement. De la même manière, il faut aussi que les transitions sociales soient bien préparées. En l'occurrence, ça nécessite donc d'anticiper tout cela et d'avoir que les transitions écologiques puissent être, faire partie du dialogue social à la fois dans les entreprises, dans les branches professionnelles et en particulier dans la transition énergétique au travers d'un plan de programmation plus réannuel des emplois et des compétences. Mais c'est aussi d'articuler les politiques climatiques et énergétiques avec des politiques de préservation contre les inégalités, contre la précarité, pour l'été contre la précarité énergétique et bien sûr contre la grande pauvreté. L'ensemble de ces éléments fait apparaître qu'il y a une nécessité de changer de modèle. Alors ça a pour conséquence que tous les acteurs doivent être impliqués, bien évidemment, que ça passe de l'État aux entreprises, aux citoyens lui-même, bien évidemment. Ça nécessite de refonder complètement ce modèle, c'est-à-dire d'avoir d'autres modèles de production, d'autres modèles de consommation, d'avoir d'autres modèles de déplacement, de se loger, etc. Et tout ça, ce sont des transformations qui sont assez profondes. Et pour qu'elles soient acceptées, il faut qu'elles soient partagées et travaillées ensemble. Et c'est ça qui est le message essentiel.